Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que le corbeau s'en prend à un nouveau témoin, Guillaume fait une proposition à Johanna. Elisabeth confie quant à elle une mission à Myriam. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 août 2021 dans Ainsi Grand Soleil. Le corbeau s'en prend à un nouveau témoin au commissariat. Agnès Leclerc confirme au policier que Jérôme Marquand était au cinéma dans lequel elle travaille le jour du meurtre de Bernard Genton. Selon la caissière, le fils de Maurice aurait assisté à deux séances à la suite entre 11 et 15 heures. Encore perturbé par la mort de sa sœur, ce dernier ne se souvient malheureusement plus du nom du film qu'il a vu cet après-midi-là. De son côté, Maurice est une fois de plus interrogé par la police. Même si le lieutenant Cross tente de lui mettre la pression en précisant que son fils risque 30 ans de prison pour assassinat, il affirme qu'il ignore qui aurait pu vouloir venger la mort de sa fille. Sans preuve tangible, le commissaire Becker est donc contraint de relâcher Jérôme. Une fois dehors, le jeune homme est abordé par Lucille qui souhaite lui poser quelques questions pour un prochain article mais sans succès. Pendant ce temps, Colette Genton apprend que le principal suspect dans la mort de son mari a été relâché et craint de ne jamais savoir qui a tué celui qu'elle aimait. Non loin de là, Maurice cherche à comprendre pourquoi son fils n'a pas dit à la police qu'il était au cinéma le jour du meurtre de Bernard. Jérôme finit alors par avouer qu'il voulait que l'enquête s'oriente sur lui afin de faire perdre du temps à la police et laisser le tueur continuer de s'en prendre au témoin. En quittant l'hôpital à la fin de son service, David se dirige quant à lui dans le parking avec un casque sur les oreilles sans s'apercevoir qu'une voiture lui fonce dessus à vive allure. Guillaume fait une proposition à Johanna très peinée par la décision de Johanna de démissionner du cabinet, Guillaume se confie à Elisabeth. Consciente que cela lui coûte de perdre sa nièce, la femme d'affaire l'encourage à se battre et à lui parler pour la faire changer d'avis. Sur les conseils de son amie, l'avocat retrouve Johanna et reconnaît qu'il aurait dû la soutenir dans l'affaire Bastide. Après lui avoir présenté ses excuses, Guillaume, qui aimerait continuer à collaborer avec elle, propose de lui céder 10% de ses parts en plus des 15% qu'elle possède déjà puis de reprendre le cabinet quand il partira à la retraite. Bien qu'agréablement surprise, la jeune femme sollicite du temps pour réfléchir. Par la suite, elle fait part à Sabine de l'offre de son oncle. Si elle l'incite à foncer, Johanna aimerait quant à elle voler de ses propres ailes. Peu après, l'avocat rejoint Richard Daumier pour visiter des locaux. Elle a beau se montrer très emballée, elle n'a cependant pas les moyens. Désirant l'aider, Richard lui dit de se lancer en promettant de s'arranger pour le loyer. Elisabeth confie une mission à Myriam à elle. Cosmétiques, Gary présente un bilan de son activité à Elisabeth. En constatant qu'une crème pour les mains se vend mal, le directeur commercial suggère d'en arrêter la production pour faire des économies. Myriam, qui utilise cette crème, est alors chargée par la femme d'affaires de réaliser une enquête de satisfaction sur ce produit au grand dents de Gary. C'est parti. Sous-titrage ST' 501